Guy Birenbaum, bonjour. Bonjour Alexis. Et ce matin vous venez avec un conseil pour nos auditeurs. Vous savez que je ne pense qu'à eux. Comme on l'a remarqué hier chez Whirlpool, les deux candidats à la présidentielle, Madame Le Pen, Monsieur Macron, se marquent à la culotte, comme on dit en sport, et vont probablement multiplier les sorties symboliques sur le terrain. Le but du jeu étant de faire de l'image pour montrer que l'on ne lâche pas un pouce de terrain et que l'on va au-devant des Français en difficulté. Du coup, chers auditeurs, moi qui pense à vous, je me dis que vous avez une carte à jouer dans les neuf jours qui restent jusqu'au vendredi 5 mai, à minuit, ce moment béni que j'attends, où la campagne s'arrêtera enfin, et où le silence, ce merveilleux silence, reprendra ses droits. Vous avez un problème que vous n'arrivez pas à régler. Essayez de sensibiliser les candidats à votre cause, de les attirer chez vous. Tiens, par exemple, ce matin, et c'est de la faute de Céline Dacosta, il fait très froid. Moins deux à Aurillac, dans le Cantal. Qui dit froid, dit chauffage. Qui dit chauffage, dit relancer la chaudière. Qui dit relancer la chaudière, dit fioul, gaz ou même bois. Pour peu que vous n'ayez pas prévu ce traître retour du froid, vous vous trouvez fort dépourvu quand la bise fut venue. Débrouillez-vous pour avertir les médias de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes assez habile pour que votre cause soit médiatisée, vous pouvez avoir la chance qu'un des candidats décide de venir chez vous pour évoquer les prix du gaz, du fioul ou même du bois. Et le haut démarrage, on dit même le réamorçage de la chaudière. Là, c'est gagné. L'autre candidat va débouler aussi. Bon, le petit problème, c'est que vous allez avoir aussi... Il va y avoir des apéricubes. Voilà, et vous allez... Pourquoi les apéricubes ? Parce que vous allez voir débarquer en même temps 150 journalistes devant chez vous. Et surtout, quand je dis c'est gagné, c'est pas tout à fait vrai. Il y aura les candidats, il y aura les médias, il y aura du bruit, il y aura des images. Mais je ne suis pas sûr du tout que votre chaudière repartira. Voilà, vous n'avez plus que huit jours pour voir débouler la cavalerie. Et votre Julien Clermain. À la Sainte Zita, ils sont venus, ils sont tous là. Merci beaucoup. Vous aimez bien Julien Clermain ? J'adore Julien Clermain.